Yo les devs, j'espère que ça va bien. On continue notre découverte de Git et là je vais te montrer une petite astuce qui va te permettre un petit peu de savoir ce qui s'est raconté sur un repo GitHub. Notamment, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est de connaître l'histoire, en fin de compte, l'évolution qu'un projet peut avoir. Et c'est à ça que va servir Git et d'ordre global GitHub parce que derrière tu vas pouvoir retrouver, en fin de compte, tout l'historique des différentes versions, des différentes évolutions qu'il y a pu y avoir dans un projet. Et notamment, il y a une première commande que tu peux utiliser. Alors, si tu fais un Git juste entrée, ça ne marchera pas forcément, mais au moins tu vas retrouver toutes les commandes qui sont intéressantes. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire par exemple un Git log sur le projet sur lequel on est actuellement. Et notamment, si je fais un Git log, ce que l'on retrouve, c'est qu'on retrouve les différentes informations que nous avions mis en place précédemment. Rappelle-toi, on avait fait dans les vidéos précédentes un commit qui était initial commit parce que c'était le commit de base, le commit de départ. Et concrètement, on l'avait envoyé en ligne. Et bien là, concrètement, on va retrouver absolument toutes les informations autour de ce fameux commit. Et notamment, on va retrouver l'ID du commit qui est l'identifiant unique de ce commit-là qui est un H. et notamment, on va retrouver qui a fait justement ce commit-là. Et si tu vois la vidéo précédente qui est sur la configuration du compte, tu vois que l'auteur, c'est Nico-Develop. Donc ça, c'est ce qu'on avait mis dans le user.name ou tout du moins dans le config avec le user.name. Et puis, notamment, l'adresse email à laquelle on avait committé cette information-là. D'accord ? Donc, tu vois qu'on retrouve toutes les informations, on retrouve la date et on retrouve le commit. Il reste aussi autre chose qui peut être intéressant. Alors, quand tu fais un Git log comme ça, tu arrives sur ce terminal-là. Moi, j'ai pour habitude de l'utiliser parce que comme ça, ça te permet d'avoir le listing quand tu commences à avoir beaucoup de commits. Après, tu fais Q et hop, ça quitte le terminal de cette façon-là. Il y a une autre commande qui est Git Show qui est un petit peu différent. Si tu regardes bien, ce Git Show-là va nous donner les différentes informations, notamment on va nous donner les informations qu'on avait dans le Git Log. Mais par contre, on va avoir plus d'informations, on va avoir le nombre de lignes qui ont été modifiées, on va avoir des informations sur le fichier qui a été modifié, etc. Donc, tu vois qu'on a un peu plus d'informations. Alors, la plupart du temps, je t'avouerai que de toi à moi, quand on va regarder l'évolution d'un projet, on va avoir tendance à plus faire un Git Log que le Git Show. Mais de temps en temps, ça peut être pratique, surtout pour voir justement les différentes évolutions. Alors là, effectivement, on n'a qu'un seul commit, ce n'est pas forcément énormissime. Mais par contre, si on regarde sur un projet peut-être avec un peu plus historique, si je fais un Git Log, alors pourquoi est-ce qu'il... Ouais, c'est que Git Log directement sur ce projet-là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'informations. On retrouve toujours exactement le même système, c'est-à-dire que là, on a notre fameux commit. Ici, on a l'auteur, on a la date, encore une fois. Et puis, tu vois qu'on peut remonter en fin de compte tout l'historique, tout l'histoire de ce projet-là. Et c'est ça qui est intéressant parce que concrètement, quand tu vas versionner ton projet, tu vas dire, ok, d'accord, j'avais une modification à telle date, je ne comprends pas trop à quoi ça correspond. Eh bien, tu peux le retrouver. Ou tout simplement, en lisant les commits, ici, il permet de tester la branche de dev. Ok, d'accord, si on continue, exclusion de la branche main dans les tests. Ok, d'accord, donc là, on est en train de travailler sur de l'évolution entre différentes branches. Bon, là, je sais à quoi ça correspond, mais concrètement, ça te permet d'avoir un certain nombre d'informations et de connaître l'évolution des différents commits qu'il y a pu y avoir sur un projet. Et tu peux en avoir beaucoup, des commits sur un projet. Ça, ça peut être plus ou moins conséquent en fonction du type de projet. Et si tu fais un git show sur ce projet-là, tu vois qu'on a les différentes modifications qui peuvent évoluer sur les derniers commits, tout du moins, que l'on a pu avoir. Donc, on a les différentes informations. Ces différentes informations, tu peux aussi les avoir directement sur le projet en ligne. Notamment ici, tu vois qu'on est sur le projet qu'on a poussé. Et on se retrouve ici avec une petite icône. Alors, encore une fois, sur GitLab, ça va se positionner autre part. Mais on a commit. Et notamment, quand tu vas dans commit, tu retrouves les différentes informations du commit, notamment le message, qui est-ce qui l'a effectué, ce message-là. Et puis, tu retrouves ici, tu vois, une espèce de hash, là, qui commence par 771-C6-A-C. Si on fait un petit tour dans notre projet et que je fais un git log, tu vas voir que c'est exactement les premiers caractères que l'on peut retrouver sur notre fameux hash. Donc, là, tu vas pouvoir faire la relation, en fait, entre les deux et dire, OK, d'accord, c'est ce commit en particulier, ça correspond à ça et avoir différentes informations. Donc, toutes ces informations-là, tu peux les retrouver aussi bien en ligne que directement sur ta propre machine pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir lire l'évolution d'un projet. Si on prend un projet un peu plus conséquent, notamment celui que je t'ai montré dans un second temps, si je vais dans la partie code, dans la partie code, je vais me retrouver avec les différents commits qui ont été effectués. Ici, il y a 75 commits qui ont été effectués à l'heure actuelle. Et sur ces 75 commits, eh bien, tu vas retrouver à chaque fois les différents hash associés à ces différents commits. Alors, les hash peuvent être utilisés de plein de façons différentes, d'accord ? Tu vois, ici, on les retrouve à ce niveau-ci. Et puis, on retrouve en même temps la liste des commits avec les différentes dates auxquelles les commits ont été effectués. Donc, voilà, on peut avoir pas mal d'informations, notamment avec Git, simplement avec les commandes Git. Et ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser pour pouvoir justement regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les dry commits et connaître l'évolution d'un projet. Merci.